on a le bip du téléphone en retour ok enzo j'étais très surpris de la liste parce que j'ai surpris voilà moi aussi à giscard est là bon on interplace au direct salut giscard comment tu vas ça va et toi ouais très bien petit décalage t'es loin ou t'es où t'es loin non t'es à paris ok très bien écoute on est sur le sujet chaud du moment tu sais très bien t'as tu as suivi l'épisode avec nous tous les épisodes de la saga est au brise on est vers un dénouement vers un apaisement comment tu vois les choses toi giscard écoute j'ai espéré un moment que ça aboutirait à un dénouement notamment hier à la suite de la de l'arrivée de brise dans les locaux dans les locaux de la fédération cabresse de football avec la photo officielle etc l'entretien qu'il y a eu avec le staff de la fécat foot etc en ce qui me concerne voir le football camerounais dans cet état dans cette turpitude au coup du jeu considère que ça ne n'en parle pas le cameroune malheureusement le camerounais heureusement pour eux d'autres priorités et la suite de cette histoire est telle que ça peut faire ça peut faire fraîmer plus d'un puisque tel que cela s'annonce localement le ministre a pour faire l'intention de faire appliquer ce qu'il considère comme étant les hautes instructions c'est à dire que malgré la présence de de mac brise au sein des locaux de la fécat foot lundi dernier il compte faire maintenir le staff qu'il avait validé premièrement mais là il y a un staff qui a été mis en place par il y a un staff qui a été mis en place par samuel eto du coup donc tu penses que ça va pas s'arrêter là oui non ça va pas s'arrêter là ça va pas s'arrêter là malheureusement tel que c'est parti nul pour l'instant ne pourrait dire avec certitude quelle serait l'issue finale alors là le véritable gordien serait simplement de savoir quels sont les soutiens que samuel eto aurait pour pouvoir continuer à adopter la position qui est la sienne parce que ce qui est certain il faut se le dire c'est que samuel eto n'irait jamais contre la décision du chef de l'état oui c'est à dire que s'il s'y oppose c'est parce qu'il a sans doute la certitude ou la conviction d'une certaine manière que lorsqu'on parle de haute instruction du chef de l'état c'est l'heure mais comment démontrer à l'opinion qu'il a tort ou qu'il a raison est-ce que la voix qu'il utilise c'est la meilleure ou est-ce que un moment celui qui est censé siffler la question va prendre son sifflet pour arrêter tout cela est-ce que ouais est ce que paul bia est-ce que paul bia l'a pas déjà un petit peu fait en tranchant dans le vif en gardant marc brice à la tête et en confirmant le staff de eto est-ce qu'il veut pas un petit peu apaisé après richard na te répondra oui ben nul ne peut prétendre que ce soit paul bia qui aurait décidé de telle ou telle autre chose je pense que tant qu'il n'y a pas de communication tant qu'il n'y a pas de communication officielle de sa part je pense qu'il faudrait il est conseillé dans notre contexte de ne pas se prononcer de rester assez neutre edith je suis désolé mais tu te dis salut edith tu te dis et tu te contredis en même temps parce que quand tu dis tu parles des hautes instructions du chef de l'état et que tu viens nous dit après que on ne sait pas si c'est lui qui a parlé tu es en train de nous faire de la poudre de perlimpinpin parce que vous avez les mêmes termes tous les deux oui 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 parce que parce que parce que edith edith je 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 pense que je pense que dans cette affaire et elle est déjà elle est déjà close et c'est pas une histoire de soutien c'est une question de droit et aujourd'hui le le droit revient à l'africa foot de nommer son staff ils ont accepté de laisser marc brice à la tête je vais vous expliquer un peu comment ça se passe parce que des gens et justement justement edith jusqu'à laisse moi un peu expliquer aux à ceux qui nous écoutent comment ça se passe parce que le staff que le ministre a à nommer il ne pourra jamais exercer voilà comment ça se passe le sélectionneur marc brice juste avant que tu ailles j'aimerais juste qu'il te réponde à ce que tu viens de lui dire qu'il était la sapoude de perlimpinpinpin qu'il n'était pas cohérent juste on laisse répondre à ça richard a peut-être oublié mais le le droit c'est c'est la chose la moins partagée dans le milieu du football localement ça il faut ça il faut le reconnaître c'est à dire que deux fois on l'applique lorsque ça arrange les uns et pas les autres et ironie d'histoire celui qui est en train de contredit c'est un éminent juriste donc qui mieux que lui le maîtrise mais justement c'est à dire qu'on comprend ce qu'on comprend cette notion de droit mais justement on prend ce qui mieux que lui au sein de la fécat foot comprend cette notion de droit je dis pas pourtant qu'il a raison poursuivre qui est la sienne est la bonne non moi je suis en désaccord personnellement avec la posture du ministre voilà mais tu as évoqué une voie tu as évoqué une piste qui consiste à dire que si on suit la légalité etc mais je tiens à dire que l'état du cameroun fonctionne à une particularité dans son fonctionnement ça met le taux pour recevoir des pressions qui l'amènent à tout abandonner on ne sait pas à quel moment on ne sait pas de quelle manière on est au cameroun pour pas perdre cela de vue ce que tu dis tu sais que c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux et je vais vous dire quelque chose vraiment il faut qu'on soit sérieux et dit dit car je t'ai je t'ai vu déjà sur ce plateau et tu et tu n'étais pas sérieux et je veux que tu sois sérieux cher frère tu faut que tu sois sérieux je vais t'expliquer comment ça se passe le staff du ministre ne pourra jamais ne pourra jamais s'asseoir je vous explique laisse moi finir pour que on édifie les auditeurs parce que c'est pas une discussion entre toi et moi parce que les discussions on en fait tous les jours au téléphone donc du coup c'est pas je connais tes arguments aujourd'hui le staff du ministère ne peut pas s'asseoir sur le banc de touche je vous explique très simplement marc bris il a fait sa liste et normalement on est d'accord on est d'accord on est d'accord on est d'accord attends je finis on est d'accord attends je finis je finis un peu le discat on est d'accord et 10 discats je finis marc bris a fait sa liste normalement les règles demandent qu'il donne cette liste à son team manager qui regarde administrativement si les joueurs ont les cartons si c'est conforme s'il y a des joueurs qui ne sont pas suspendus pour que le camion du jour et qu'il n'y ait pas de réserve à porter et le team manager écoute 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 on dirait qu'on vous a balancé écoute écoute laisse-moi finir s'il te plaît jacquard pour avoir une bonne réponse je te promets justement le team manager envoie aux coordonnateurs des équipes nationales qui s'arrangent à acheter des billets d'avion pour tout ce qui est logistique et tout il envoie les convocations non pas les convocations les convocations le team manager lui il quand il a la liste si la liste est validée lui il envoie il envoie il envoie il cherche à avoir les correspondances des billets d'avion et tout c'est par exemple un joueur si par exemple tu peux motting va jouer son dernier match à hausbourg il va partir de là-bas pour s'il doit dormir à l'hôtel il va s'arranger à tous tous les joueurs sur les journées un parcours et maintenant le coordonnateur lui prend cette liste il envoie au secrétaire général le secrétaire général fait les convocations il envoie les convocations au club et laisse moi finir dès que dès qu'il envoie les convocations au club maintenant non 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 personne ne connaît ça et maintenant c'est qui se passe je viens au fait je viens au fait quand le secrétaire général quand le secrétaire général à la liste quand le secrétaire général à la liste de tous les joueurs il envoie cette liste avec l'encadrement technique à la FIFA et forcément la fédération va envoyer sa liste de ses encadreurs ceux qui l'ont nommé à la FIFA par conséquent les gens qui seront habilités à rentrer et à rester sur le banc de touche seront ceux dont le nom sera sur la liste et donc par conséquent tout ce que le ministre a nommé ne pourront pas s'asseoir oui Edith je t'écoute allez Edith fais toi le plaisir tu sembles bien une chose le football les associations va vite s'il te plaît vas-y continue 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 tu nous entends ? vas-y vas-y je disais simplement que les associations appartiennent à l'Etat quelle association appartient à l'Etat ? on a vécu cela également laisse-moi terminer non 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 les associations ? la fédération ? on a vécu également cela avec la fédération espagnole de football pas pour le même type de problématique mais lorsqu'il y a eu un souci malgré tout le comex c'est-à-dire que le soutien de l'ancien président de la fédération espagnole après le baiser qu'il a fait à une joueuse l'Etat est entré en jeu pour destituer le président malgré tout le soutien du football espagnol c'est faux c'est faux c'est pas l'Etat ? c'est la FIFA qui a suspendu le choix laisse-moi terminer Richard c'est la FIFA qui a suspendu le président laisse-moi terminer la FIFA a suspendu à la suite de la pression qui avait été mise par l'Etat espagnol il n'y a pas eu le choix là la fédération espagnole la fédération espagnole était en désaccord c'était pas prononcé par rapport à cela c'était le gouvernement elgobéno espagnol c'est pour dire que quoi ? quand on se retrouve dans une situation où l'Etat s'oppose à la fédération comme le cas actuel Richard malgré tout malgré tout comme l'Etat a un pouvoir beaucoup plus convaincu que la fédération la FIFA serait d'une certaine manière amenée à donner raison à l'Etat c'est vraiment incroyable qu'un journaliste comme t'en le dise mais monsieur tu sais que la FIFA interdit les gérances de l'Etat dans les fédérations mais alors pourquoi il confirme Marc Brice ? mais Richard mais justement c'est dans un souci d'apaisement que c'est dans un souci d'apaisement et qu'ils acceptent la gérance mais non non la fédération Richard l'ingérence de la FIFA l'ingérence de la FIFA est à tête chercheuse non lorsque Bachelot lorsque Bachelot parlez-nous du Camerounais Bachelot elle a intervenu en équipe de France elle a fait tout ce que le gouvernement français a fait la FIFA n'a jamais parlé de la gérance mais non parlez-nous du Cameroun pas de Bachelot on pose des actes beaucoup plus légers la FIFA n'a pas de la gérance mais Edith Diska ce que tu oublies ce que tu oublies je vais te rappeler ça peut-être que tu ne peut-être que tu ne le sais pas la fédération camerounaise de football est une association de droits privés et elle bénéficie elle bénéficie elle bénéficie d'un agrément elle bénéficie d'un agrément de 99 ans quel ministre c'est pas votre ministre qui ne connait même pas le droit qui ignore ses prérogatives qui va venir lui enlever ses prérogatives je suis désolé je pense que les deux parties doivent essayer de le comprendre je ne suis pas la pour défendre dis le ministre je vais le mettre de l'eau dans son vent à chaque fois tu défends quoi Edith et c'est pas une attaque c'est pas une attaque c'est pas une attaque contre le ministre et la personne du ministre attend laisse le finir s'il te plaît c'est-à-dire que à celle de voir dans tes grèves la personne ministre essaie juste de voir le combat entre la fédération l'institution fédération et l'institution ministère voir ça dans cet angle moi c'est sûr c'est mon angle j'ai cité les personnes le ministre peu importe mais je te dis personnellement mon point de vue personnel le point de vue personnel d'Edith Iska la FECA fout est dans son droit merci je persiste mais pourquoi on discute alors si tu as dit la FECA fout est dans son droit mais face à une situation face à une situation comme celle-là où la FECA fout au préalable qui n'est pas la présidence de Samuel les prédécesseurs de Samuel avaient signé un décret une convention avec la FECA fout qui donne quittus au ministère non c'est faux de poser ces gens c'est faux qui donne quittus je viens de l'expliquer attention tu remets une pièce je viens de l'expliquer attends ça a coupé là non ? il a un double appel il a un double appel tu viens de l'expliquer c'est ton interprétation non 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 c'est pas mon impétation écoutez tous vos ministères je vous ai dit dès mon entable que c'est un cadre du ministère qui me l'a dit